Bonjour, je m'appelle Hugo Barillet, je suis comédien et cascadeur depuis 7 ans. J'ai travaillé sur une quinzaine de films dont Arthur et les Minimoys, Bonne du Très Ultimatum, Camping 2, Astérix et Obélix. Et aujourd'hui, on est au bioscope parce que je continue en parallèle de faire du spectacle. Toujours à grimper dans les arbres, à sauter partout, à m'amuser, à grimper sur tout ce que je pouvais franchir, à tous les obstacles qui se présentaient à moi. Et donc du coup, c'est les autres qui m'ont dit, tu feras un cascadeur plus tard en rigolant et puis en me renseignant sur le métier. Je me suis vite rendu compte que finalement, c'est ce qui me correspondrait le plus et je n'avais pas du tout envie d'un métier où je resterais enfermé dans un bureau ou d'un métier contraignant qui ne me plairait pas. Donc j'ai décidé de faire... Quand j'ai voulu être cascadeur, c'était assez difficile parce que personne n'était capable de me dire autour de moi ce qu'il fallait faire pour faire ce métier. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, on a la chance, juste en tapant ça sur Internet, de trouver un tas de vidéos de gens qui pratiquent le métier, qui donnent des conseils, de structures. Et donc il est beaucoup plus facile aujourd'hui de savoir vers où aller. En tant que cascadeur, il y a trois catégories différentes. Il y a les cascades mécaniques, tout ce qu'il y a avec véhicules, cascades équestres, donc avec les chevaux, et cascades physiques. Moi, je me suis spécialisé dans les cascades physiques, et spécialement dans les chutes et dans les combats. Beaucoup de préjugés sur le métier de cascadeur. On voit toujours ça comme un métier de casse-cou, ou de gars dangereux qui se jettent dans tous les sens sans réfléchir. En fait, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on réfléchit extrêmement avant de faire quelque chose. On est sans faite d'envisager le pire, pour que ça n'arrive pas. Eh, tic-à-toc, les nausettes, vous les aimez avec ou sans coquilles ? Depuis quatre ans, j'ai commencé à me former à la comédie. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont poussé un petit peu à être plus polyvalent. Et donc, du coup, je suis rentré dans des conservatoires de théâtre à Paris, et je me suis fait former au métier de comédien, pour pouvoir répondre à davantage d'offres et de demandes, pour être plus polyvalent et aussi pour me lancer des défis, parce que finalement, souvent en cascadeur aussi, on doit faire des petits rôles. T'as perdu en poignée ? Ah non ! Contente de te revoir ? Merci Cathy ! Kate ! On termine à deux. Quand on est sur un tournage, on a un rendu du public qui se fait longtemps après, qui se fait à la fin du film, quand le film sort en salle. Et puis c'est un rendu indirect avec les gens, alors que de faire du spectacle, on a vraiment ce rapport direct avec les gens, avec le public, à cette proximité. Et donc, du coup, moi, j'y trouve mon juste équilibre en alternant tournage et spectacle ou théâtre. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... SUREMLUSION ! Sous-titrage ST' 501